Salut à tous ! Donc c'est parti pour le quatrième et dernier maître alimentaire qui se trouve cette fois à Contigo. Donc pour commencer, on va aller dans les ruines du temple d'Animus. Donc voilà, bah vous savez que notre bateau c'est une légende justement d'Animus, voilà, de Contigo. Et là, bon, si on parle aux prêtres, voilà. Voilà, donc on peut accéder aux deux chambres sur les côtés là, qui ne contiennent absolument rien, je vous les montre comme ça pour le fun. L'ambiance est assez bien foutue je trouve. Voilà, rien, je vous garantis qu'il n'y a rien ici, ça sert à rien de chercher. Et là on ne peut pas l'atteindre, il suffit tout simplement de faire vision. Pour arriver à l'intérieur d'Animus, on obtient juste un coffre ici, donc là, il ne faut toujours rien faire. Bon cette fois, ça c'était juste pour le fun que je vous montre, ça sert à rien. A la rigueur j'aurais pu aller directement dans le temple, mais ça n'aurait pas été drôle. Parce que là je me mets du suspense là. D'ailleurs je vais m'arrêter de me reposer un coup de coup là, je ne vais pas faire le batter non plus. On va descendre en ville, pas pour faire du shopping, mais pour utiliser, téléporter, comme je vous l'avais dit. Dans les 4 donjons des maîtres élémentaires, il faut la psymergie téléportée pour y accéder. Et voilà, et là on se retrouve dans une salle vraiment fun, avec une ambiance bien sympa, une musique du début du 1, si vous vous rappelez. Une musique que j'adore d'ailleurs, qui est bien pas stressante, mais c'est assez mystique, ça fait assez mystérieux. Enfin ça fait bien secrets cachés, enfin j'aime bien, je ne sais pas comment dire ça, mais j'aime bien. Et là en fait, les petites lumières que vous voyez, c'est des jeans qu'on a obtenus. Donc là j'avais les 18, donc ça a mis 18 trucs. Et quand on a les 18, ça allume une lumière, juste au-dessus de la porte. Et quand on a les 72, 18 de chaque, ça allume les 4 lumières et ça ouvre la porte. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir tous les jeans avant de venir ici. Voilà, on termine par ceux d'air. Putain là, la première fois on se dit, putain qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc. Oui, on n'a pas 72 jeans juste pour le fun, c'est ça qui est bien dans le jeu. C'est qu'au moins ça sert à quelque chose, pas juste à finir le jeu à 100%. Donc là, une nouvelle invoque, vous allez voir, ultra puissante. Je crois que c'est celle qui fait le plus de dégâts. On a une autre invoque après, qui est beaucoup plus utile. Vous allez voir, bon ça c'est Sharon en fait. Déjà elle coûte trop cher, c'est plus utile. Elle fait énormément de dégâts, c'est un truc de malade. En plus, il me semble qu'elle peut empoisonner un truc du jeu. Dès que je peux l'utiliser, je vous la montre. Et après, le combat contre Dulan, on va se marier. Allez, c'est pour une espèce de main. Hop. Voilà. Parce qu'elle est assez belle celle-là, vous la voyez avant que je fasse la vidéo. De toute façon, je suis bête, vous la verrez, c'est pour une personne. C'est pas la plus utile des invocations. Parce que la plus utile, bien sûr, c'est la dernière qu'on va avoir, là, bientôt. On aura battu le maître alimentaire. Qui est juste complètement à guiser. En clair, elle remet tous nos persos à fond. Elle les ressuscite, elle les soigne. En plus de faire des dégâts. Donc, il faudrait que c'est pas... Mais ça reprend à rien. Sauf que, bon, on l'utilise rarement. Parce qu'elle coûte trop cher. Alors. Je vais remettre Vlad. Donc, nous voici. À l'intérieur d'Animus. Avec des cul de sac. Et bien sûr, je vais me les prendre dès que j'arrive. J'ai rien que le fait d'avoir les 72 Jeans et d'être arrivé jusque-là. Et déjà, le magicien, je préfère. Les verres à la ouai, je suis content. Je suis content. Je suis bientôt à la fin du jeu. Je suis vraiment content. Ça me fait un peu comme ma FF6. Mais je pense que quand j'aurai fini, je vais avoir un petit pincement au cœur. Là, je vais me dire, ça fait chier. J'ai encore envie d'y jouer. Ça se fait souvent ça dans les jeux. Un jeu qu'on apprécie énormément. Ouais, vous avez compris le principe. Vous en même temps que nous. Enfin. Ça fait un peu un axe de symétrie, le mur d'une boucle. Oulala. Merde, ça c'est déchiré. C'est bon. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas 7 minutes. Par contre, les ennemis sont beaucoup plus résistants ici que dans les autres. Dans les trois autres donjons. Comme vous le voyez. J'espère que je ne me loupe pas et que je ne perds pas de coffre. J'espère que c'est sympa. Alors. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a par ici. D'accord. Mes guédos, toujours aussi utiles. Voilà. Ah, il y avait quoi par ici ? D'accord, ça, ça servait juste à ça. On avait pris le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faut aller par là ou en haut ? Je ne sais plus. Je vous avoue que je ne connais pas du tout ce donjon. Je vais aller un petit peu au pichon. Alors ça, je m'en rappelle par contre. Je ne veux juste pas trop loupé de coffre. Donc là, en fait, il faut tout simplement allumer toute la lumière. On va voir ce que c'est celui-là. Enfin, lumière. On appelle ça des lumière. Je vais juste des petits boutons, quoi. Je risque un peu de faire un peu à l'arrache, ce donjon, parce que je ne me rappelle plus. Et je vais sûrement me perdre. Il n'est pas dur non plus. Voilà. Il y a un peu des salles dans les chemins dans tous les coins. C'est marrant, dès que je fais esquive, juste après, je me paye des combats, quoi. Super bien fuité, franchement. On voit qu'est-ce qu'il se sert à quelquefois. Je ne sais pas du tout ce que je fais là, je vous l'avoue. Je vais me faire un peu au plus. Ça, ça sent la mimique, à mon avis. On va voir ça. Ah, même pas. Une matière obscure. On voit les matériaux forgés, maintenant, ça ne sert plus trop. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, ça. Je ne sais plus. Donc, je vous l'ai dit que je ferai une vidéo pour montrer toutes les invoques. Et je pense aussi faire une vidéo pour montrer toutes les armes, en fait. Donc là, il faut tout simplement marcher sur tous les trucs sans tomber. Bonne chance. Ouais, j'ai fait une connerie, dis-moi. Ouais. Ouais, je vais tomber, écoutez, parce que... Enfin, non, je ne vais pas tomber. Je vais faire comme ça. En fait, il ne faut pas prendre le chemin le plus court, parce qu'en général, ce n'est pas le bon. Ah, attendez. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, il est possible que je loupe des coffres, mais il n'y a aucun coffre très intéressant, en tout cas. Voilà. Bon, c'est pas celui-là. Il y a comme un boulet. Comme un boulet, je redescends comme un coup. Non, je ne fais pas des bulles à ce point, quand même. Donc là, je suis vraiment navré, mais il est vraiment possible que je loupe les coffres. Ce n'est pas si puissante que ça, en fait, cette arme en bouillant, c'est des rats. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ah, les monstres, c'est un sans-pouissance, je l'avais prévu. Ils n'avaient pas mis. Ils font assez de... Ils font assez pour des gars. Je ne sais pas du tout où je vais. Je vais finir par y arriver, vous inquiétez pas. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je suis vraiment au pif. Ça, je crois que c'est une ligne qui m'avait posé pas mal de problème. Oh là là là. Je suis trop pommé. C'est vraiment horrible. Alors là, je vois le truc. Je suis trop pommé. C'est parti ! Ah là faut calculer c'est assez chaud Surtout que je suis un petit peu à l'arrache J'pense qu'il y'a plusieurs solutions à pour ça Voilà Ok ça c'est fait Faut arriver des autres endroits j'pense pour pousser tout le temps J'pense qu'on a la frein du truc Je vous l'ai dit je joue sûrement des coffres mais c'est sûrement des matières à forger ou de tout à l'endroit J'pense pas qu'il y'a des grosses armes ou des grosses armures J'en suis même certain il y'en a pas T'façon je joue pas de gynes parce que je les ai tous Normalement c'est pas d'intéressants Ok ça c'est les tout-mêmes pour la frein du jeu C'est vrai qu'ils sont résistants c'est ça Ca c'est chouant aussi Voilà Voilà Donc ça c'est bon J'suis à l'arrache aujourd'hui Donc là faut tout simplement pousser les autres Je pense qu'il faut venir d'en haut cette fois T'façon là je m'inquiète pas pour le boss parce que j'ai une massacre pour moi Enfin Ca va être un massacre dans mon équipe aussi mais je suis sûr de le battre Vous voyez Pierre s'il craint pas le feu Je comprends rien Il y a tout bizarre quand même Enfin bon Il faudra m'expliquer Voilà donc ça c'est facile Bah l'autre on a même pas besoin de le pousser on a Ah si Bah non Tendu Tendu C'est dur Ouais je vois Je vois je vois Je vois je vois Qu'est-ce que c'est avec ce truc de barbare Mais bon au moins ça marche D'ailleurs j'ai jamais utilisé cette technique quand j'avais fait un new game plus Mais parce qu'il y a un new game plus dans le jeu C'est-à-dire que quand on finit le jeu bah On peut le refaire en mode difficile Ce qu'ils appellent le mode difficile en fait c'est qu'on recommence le jeu Non en mode facile pardon Ouais ce qu'ils appellent le mode facile c'est qu'on recommence le jeu mais On garde toutes nos armes Enfin toutes notre équipements en fait Les niveaux aussi d'ailleurs Ouais les niveaux aussi C'est pour ça que j'étais arrivé contre le boss là Dula-han Non Dula-han t'as dit Dula-han Avec un gros niveau quoi Il y a pas besoin de faire une new game plus hein Pour faire de l'expérience J'avais envie d'en faire Oula Oula Ça ça va me faire que ça Ça c'est genre de truc qui... Ouais j'en étais sûr Je savais que ça allait faire un truc bizarre C'est pas grave hein On va faire comme ça on avait rien Voilà On arrive à la fin là je pense Non je m'espère Faut aller quick-stop là Oh shit Ça doit te calmer Ah, ça, ça doit être le plus dur de tous. Ah, là, je vais faire à tâtons, parce que je ne connais pas la solution. De toute façon, le boss ne va pas durer longtemps, donc ça devrait aller. Je crois savoir ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Ah, là, ça devrait aller mieux. Ah non, ils ont prévu le truc, ça c'est bon. Ah, ils ont bien passé au vent, en gros, ça en aurait cru. Ah non. Un peu trop au piche, mais ça marche. Il le fait assez souvent sur le gâteau. On a l'impression qu'il y a des reliques qui font leur attaque spéciale plus souvent. Ah, voilà le con, ça je ne l'ai pas loupé. De toute façon, on a tous les bons équipements qu'il faut. On a les meilleures armes, donc voilà. C'est vrai qu'Extrailibur, c'est vraiment pas puissant quand même. Je me demande si, à mon avis, quand on tire un ennemi, c'est même plus intéressant que l'âme solaire. Ouais, je pense. Ah oui, d'accord. Alors là, on va passer surtout pas au milieu. Tout le truc à pas faire. Euh, ouais. Je vois pas trop. Je vous dis, je fais OK. Je pense que je vais faire une longue vidéo au lieu d'en faire deux. C'est bien mieux. Parce qu'après, bon, si je fais deux vidéos et que j'arrive l'autre, elle fait trois minutes. Ça va, ça va pas. Ah, je pense que ça sert juste à faire ça. Ok. Aïe. Ah, il y a rien de quand il craint la terre, par exemple. On prend que dalle, hein. C'est tout... C'est tout important, quoi. Aïe. Je pense que je suis en les ennemis d'ici. Oh non. Alors. Je pense que je vais... Merde. C'est pas ça que je vais faire. Ah bon. Donc là, ouais, c'est OK. Ok. C'est pour ça que je n'avais pas passé par le milieu, en fait. Voilà. C'est un peu minable qu'une arme, ça, en fait. On se fait pas beaucoup de dégâts, en fait. On part avec Excalibur, elle a un seul. Ouais. Même Excalibur tout seul, quand il fait juste un... Une seule attaque, autre trois, il fait plus de dégâts. Ah, yes. Oh, yes. C'est bon. On est arrivé au boss. Enfin. Plus ou moins. Il faut juste reconstituer ça. Donc c'est très simple. C'est juste pour le fun, en fait. C'est pas plus simple. Il y a pas de pied, là. Vous allez comme vous voulez. Et vous allez voir la tactique devant, là. Ah, mais je suis au point. Bon, alors là, je voulais prier pour que la tactique marche. Vu le niveau que j'ai, ça devrait arriver. Ah, c'est vrai, parce qu'on a pas une tactique de bourre. Je sais, j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, mais... Ça gâche un peu le combat. Parce qu'il y a même plus de combat. C'est juste qu'on... Vous allez voir. On fait un truc. Et là, on se dit. Pourvu que ça marche. Soit ça... Ça passe ou ça casse. Voilà. Et là, en fait, vous allez voir. Tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire... On se met là. Et on utilise un truc. Mais avant... Avant... On va faire deux équipes. Voilà. Voilà. Maintenant, on enlève tous les devines. Absolument tous. Désolé, hein. Ça prend peu de temps. En même temps, si je me loupe et que je les remets à chaque fois, ça va pas aller vite. Donc, on fait une première équipe qu'avec des djinns de feu de terre. Non, bon... Pfff... Je vais mettre comme ça, hein. Je mets tous les... Tous les feux sur une stick de feu. Tous les cartes sur une stick de terre. Une seule équipe. Que avec des djinns d'eau. Et des herbes. Et on enlève tout, hein. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Ensuite, on utilise... Aller où ? Plotter. Ok. Et en avant. On s'est fait un petit oiseau. Et on se retrouve devant le boss le plus fort du jeu. La hana. Et là, on fait des dalles comme un poids. Des dalles, des dalles. Des dalles. Des dalles. Alors, je vous montre juste une fois à quoi ça ressemble des dalles. En clair, il balance plein de petits missiles. Je vous montre qu'une fois après, je le passe là. Et après, non. C'est un gros comme ça. Voilà, c'est en ce petit. Et deux... Un ou deux tours plus tard, je ne sais plus. C'est un grand plus gros après. Voilà, il ne faut faire que ça. Non, je vous laisse profiter de la musique. En fait, la click, c'est de faire ça. Et quand cette équipe est morte, on fait plein d'éclips avec les autres. Donc, je vous laisse profiter de la musique. Alors par contre... Je dis ça à chaque fois. Il faut savoir que ce boss est ultra puissant. Si vous essayez de le battre normalement, vous allez voir qu'il est vraiment très 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 chaud. Il fait des attaques de malade. Voilà, il peut bouffer votre vie. Voilà. Voyez. C'est un malade. Il fait des attaques qui tuent un coup. Même quand vous êtes à fond. Enfin... C'est un coup. Ah, ça, ça tuent un coup. Si on a pas de chance, on aura le contraire. Il reste combien, là, de... Tout le monde ? Et il change ses éléments aussi Donc il a pas de faiblesse Parce qu'il a faiblesse Ça c'est la suite de l'invocation Vous avez vu les dégâts que ça lui fait Mais il a pas mal de vie Les 8000 un truc comme ça Ça va pas l'air énorme mais pour Golden M.C.M.D. C'est vraiment vrai Bon là j'ai réussi à tenir jusque là Déjà c'est pas mal Attends j'ai essayé de se faire mal Non je peux pas Voilà et en plus il fait Sharon Et là on fait Eclipse comme le fou Sachant que les mystiques d'eau et de terre C'est les plus rapides Ça va pas l'oublier Ça c'est le fait beaucoup de l'invocation On a de la chance 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 Parce que sinon ça nous empêche Un build de la perso De faire ça Et voilà Alors C'est pas trop simple Bon c'est sûr On perd 4 persos Mais bon Ça vaut le coup Vous allez voir ce qu'on va obtenir Une vidéo de presque 30 minutes Iris Voilà bon C'est cher Mais elle est géniale Elle rend tout Enfin vous verrez Ça c'est parce que Pavel est mort Qu'il est comme ça Je le savais même pas J'avais complètement vu Donc bah écoutez Je vais vous retrouver A la prochaine vidéo Pour le faire de Mars Donc on se retrouvera Directement A l'entrée du faire de Mars A la prochaine Donc voilà C'était la quête Des 4 Des 4 Comment Mètres élémentaires Bon c'est sûr Pour ce boss Franchement Essayez de le faire A la loyale Vous allez voir Il est bien chaud C'est un bon challenge C'est un bon boss Donc bah je vous retrouve A la prochaine Pour la suite Et fin du jeu Donc ceci était L'avant-derrière vidéo J'espère que vous me suivez Toujours Merci à vous Donc à la prochaine Salut Salut